me revoici toujours en ce mardi 18 juillet 2023 j'ai omis de vous dire aussi un soir j'ai sorti Nuki parce que je prends plusieurs chemins différents suivant la chaleur etc bien sûr quand il fait chaud la deuxième sortie bien je rase les murs où je marche dans l'herbe où il y a de l'ombre où je vais aussi sous les arbres où il ya une allée aussi avec de la verdure où on a toujours un courant d'air donc ça fait vraiment du bien et donc ces enfants étaient accompagnés de leur de la maman bien sûr et j'ai oublié de vous dire étrangement quand des petits enfants voient Nuki souvent c'est oh maman il est mignon et tout ils ont souri et tout il à côté de moi attendez je vais le prendre avec moi j'espère que vous m'entendez bien allez viens Titi et donc je suis tombée sur un petit garçon alors je peux pas vous dire son âge s'il avait cinq ans ou six ans parce que des fois vous avez des enfants à cinq ans qui sont plus grands et d'autres qui sont dans la moyenne au niveau de la taille de la grandeur je veux dire et puis ce petit garçon j'ai été étonné parce qu'il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu de la part d'un enfant il m'a dit oh bah il est en bonne santé et c'est vrai qu'il est en bonne santé donc je me suis dit mais c'est pas possible il a quelque chose ce petit garçon et j'ai pensé que par la suite en grandissant et bien il aura des fonctions pas vraiment des fonctions c'est pas vraiment le mot il aura des beaux ressentis et je pense que en grandissant et bien ses ressentis vont grandir avec lui et j'ai trouvé ça j'ai vraiment été étonné ça m'a scotché parce que d'habitude souvent les enfants quand ils voient un petit chien oh là là il est mignon le petit chien mais là non j'ai entendu ah il est en bonne santé vous imaginez un enfant de cet âge là dire ça donc est ce que c'est la future génération qui va être comme ça aussi je sais pas j'ai trouvé ça pas bizarre mais de la part de ce petit garçon de 5 6 ans j'ai vraiment été vraiment scotché de cette phrase qu'il m'a dit incroyable mais vrai voilà c'est tout ce que je voulais vous dire c'est très court et je vous le dis encore je vous le redis passer une agréable journée et si vous voyez sur certaines chaînes françaises des annonces négatives il faut rester comme je le dis tout le temps centré centré et repousser la crainte parce que en ayant cette crainte comme je vous l'ai dit parce que je n'ai pas le mot peur cela va vous bloquer cela va vous empêcher donc d'avancer dans la vie aussi donc c'est très important de prendre du recul sur ce que vous allez donc apprendre en attendant allez je vous dis au revoir et à très bientôt peut-être à ce soir bisous bisous et à très bientôt